Salut Internet ! Il y a quelques jours, je regardais mes photos de vacances en Sicile, ça m'a rendu un petit peu nostalgique. Vous savez, tout ce soleil, cette mer, ces paysages, ces lieux historiques absolument incroyables. Et puis j'ai regardé dehors, j'ai vu le vent, la pluie, le mois de novembre, la nuit à 18 heures. Et vu que mon cerveau va hyper vite, vidéo sur l'Italie. Voilà, andiamo. Est-ce qu'on commencerait pas direct avec un peu de fromton, là ? On est en pleine période de raclette, un bon petit cassou-martsou est sévère, miam. Mais puisqu'on en a déjà parlé sur cette chaîne, je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter un autre type de plat local, bon, qui tend à disparaître et qui est en plus interdit, mais qui semble perdurer dans certains coins de Calabre. Le topo bolito. Comprenez du rat bouille. Alors oui, je vous vois venir. Et doc, c'est dégueu, comment tu peux nous parler de ça ? Laissez-moi finir, les gars. Évidemment que du rat bouilli, c'est infâme, mais pas de panique. Ça se mange aussi frit ou au rôti. Eh, dites pas que je pense pas à vous quand même. Bon, et si vraiment le rat, c'est pas votre truc, vous pouvez vous rabattre sur le Lompre d'Otto, un sandwich à base d'estomac de bovin ou le Panicchameusa, élaboré à partir de poumons de veau et de rat. Un choix cornélien, j'en suis sûr. Maurizio Cattelan est un artiste qui a eu plusieurs projets au cours de sa vie, mais réconcilier « Science et religion » ne faisait clairement pas partie de son programme. Au contraire, il a créé une sacrée polémique avec son œuvre, la Nonna Ora, en représentant le pape Jean-Paul II, écrasé par une météorite. Maurizio est connu pour ses sculptures hyper réalistes, et plus généralement son art un poil chelou, dérangeant et bien controversé. La banane et son bout de scotch à 120 000 dollars, on s'en souvient. Il y a une tradition assez méconnue en Italie qui est d'immerger des villages entiers dans des lacs. Je vous jure que c'est vrai. J'exagère peut-être avec le terme tradition, mais regardez la preuve. Près du village de Vallissotto se trouve le lac Valli, construit artificiellement à la fin des années 40 afin d'alimenter une centrale hydroélectrique. Et pour ce faire, le village de Fabrique di Carigine a dû être inondé. Il est uniquement observable quand le lac est vidé pour des travaux de maintenance. Et à plus de 500 km au nord se trouve le lac de Rezia. Mais surtout l'ancien village de Corone, dont on peut encore apercevoir le clocher. Petit tips pour ceux qui voudraient s'y rendre, allez-y en hiver. Le lac gèle et le clocher est accessible à pied. Si vous êtes déjà allé à Rome ou si vous êtes adepte de Kaamelott, vous avez sûrement vu ceci, mais plutôt cela. En vérité, Especuare Senatus Populus Que Romanus, qui signifie le concombre de mer volant. Mais non, évidemment que non, ça veut dire le Sénat et le peuple romain. Je suis le seul à avoir fait latin au collège ou quoi ? Excusez-moi de m'emporter comme ça. Especuare, c'est un sigle qui représentait le pouvoir politique romain, mais qui est devenu, avec le temps, le symbole de la ville de Rome. On le trouve absolument partout. Les frontons de temples, les arcs de triomphe ou sur n'importe quel bâtiment de la ville, finalement, les plaques d'égout, les ponts, les bouches d'incendie. Et petit fun fact, dans la traduction italienne d'Astérix, la fameuse expression « Ah, ils sont fous, c'est romain ! » se traduit par « Sonopazzi questi romani, Especuare, CQFD ». L'Italie a le patrimoine le plus riche du monde. C'est pas moi qui le dit, c'est l'UNESCO. L'organisme recense 58 sites qui comprennent 53 biens culturels et 5 sites naturels. C'est plus que n'importe quel autre pays. Et parmi eux se trouve un lieu complètement fou qui a une place particulière dans mon cœur. Je vous mets dans le contexte. Il y a quelques années, on faisait un petit road trip en Sicile avec Margot. On a vu un panneau, on s'est garés et meilleure décision de notre vie. La villa romaine du Casale. Une dinguerie architecturale qui renferme des trésors historiques exceptionnels. Et on est tombé dessus par hasard. On y trouve une trentaine de pièces et pas moins de 3500 mètres carrés de mosaïque. Entre les danseurs, les enfants chasseurs et les amoureux, on trouve une mosaïque unique au monde. Et qui fait la renommée de la villa, la chambre des sportives en bikini. La villa daterait du IVe siècle et aurait été plus ou moins occupée jusqu'au XIIe siècle. Quand un glissement de terrain l'a entièrement recouverte. Et c'est ce glissement qui a justement permis de super bien la conserver. La villa a été redécouverte au début du XIXe siècle et fouillée à partir de 1929. Tu m'étonnes qu'elle soit au patrimoine mondial. Umberto Due collectionne plusieurs particularités. Il est le dernier roi d'Italie déjà. Il a régné à peine 41 jours et toute sa famille s'est fait ban de la plateforme Italie. Le 1er janvier 1948, la constitution de la république italienne entre en vigueur. Ce qui veut dire, entre autres, Umberto et toute sa famille sont interdits de revenir en Italie. Selon la loi, les anciens rois de la maison de Savoie, leurs épouses et leurs descendants mâles sont interdits d'entrer et de séjour sur le territoire national. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Que pour les filles d'Umberto, c'était OK, mais que son fils de 9 ans devait lui partir en exil ? Dites-vous, ce n'est qu'en 2002 que ses descendants eurent enfin le droit de revenir en Italie. Encore un petit tour en Sicile, regardez-moi cette beauté ! Le château normand d'Éricé, qu'on appelle aussi le château de Vénus, tout simplement magnifique. Il a été construit sur les ruines d'un ancien temple consacré successivement aux déesses Astarté, Aphrodite et Vénus, protectrice des marins qui utilisaient le mont Éricé comme repère. Et là, vous vous demandez peut-être... Mais qu'est-ce que fou un château normand en pleine Sicile ? On est loin de la Normandie quand même ! Eh bien, l'Italie a été normande ! Et oui, Jamy ! Regarde-moi ce territoire en 1154 ! Le beau royaume normand de Sicile, qui fut fondé quelques années plus tôt en 1130 par Roger II de Sicile. C'est fou, non ? Les normands ont profité de la dolce vita sicilienne. L'île Comacina, sur le lac de Côme, a appartenu au royaume de Belgique. Elle avait été offerte en cadeau en 1918 à Albert Ier de Belgique par le propriétaire de l'île pour remercier l'effort de guerre belge pendant la Première Guerre mondiale. Mais la Belgique a rendu Comacina dès 1920 en demandant à ce qu'elle serve de lieu de résidence pour les artistes belges et italiens. Alors ok, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est hyper insolite ! Dans la région des Abruz se trouve la ville d'Atesa. Dans laquelle vous pourrez observer la preuve que les dragons existent. Pour ça, il faudra vous rendre dans la cathédrale de Sanlecsa. Selon la légende, l'évêque de la région a tué un dragon qui foutait un peu le chaos dans le coin. Pour fêter ça, ils ont construit l'église sur la grotte du dragon et ont gardé un bout de la côte de l'animal, histoire de rappeler un petit peu... C'est qui le patron ? C'est moi ! Alors bon, permettez-moi de douter encore une fois, on voit pas hyper bien sur la photo. Je suis pas un expert non plus en dragologie. Ça ressemble quand même carrément plus à un os de baleine, non, votre histoire, les petits amis italiens ? Dites, je vous ai déjà parlé de mon amour pour la Sicile ou pas ? Qui abrite d'ailleurs une de mes villes préférées au monde. Je vous présente, Syracuse ! Et là, eh ben c'est moi, à Syracuse ! C'est d'ailleurs à Syracuse qu'a eu lieu l'opération Ladbroke, en juillet 1943, pendant laquelle des troupes aéroportées britanniques se sont battues pour prendre le contrôle de la ville, alors aux mains des Italiens, membres de l'Axe. La mission s'inscrivait plus globalement dans l'opération Husky, qui a organisé l'invasion de la Sicile par les forces alliées, clairement moins connues que celui de Normandie. J'en ferai peut-être une vidéo entièrement dédiée un jour au débarquement de Sicile. Bon messieurs, dames, je ne pouvais pas finir cette vidéo sur l'Italie sans ressortir notre bon vieux palmier, mis de côté pendant bien trop longtemps, parce que c'est pour moi l'emblème, la spécialité de Pompéi. Je veux dire, il poussait absolument partout sur les murs de la ville, sur les routes. On les retrouvait même suspendus au-dessus des portes et des fours à pain, une dinguerie. Il fallait le voir pour le croire. Alors, pour la faire courte, il s'agissait de sorte de porte-bonheur censé éloigner le mauvais oeil. Par contre, le pape Clément XIII, le palmier, lui, c'était pas forcément son kiff. Enfin, voilà, lui, il aimait plutôt le raisin, la feuille de vigne. Il aimait tellement ça qu'il a voulu perpétuer la tradition en en mettant absolument partout sur les sculptures. Finito le palmito. Buongiorno, le zobocho. Bon, avec toutes ces dingueries que je viens de vous présenter sur l'Italie, je m'interroge. Est-ce que je n'aurais pas peut-être suscité des vocations ? Comme celles, non pas de visiter l'Italie, mais plutôt de mettre un coup de boule sur le pouce bleu ou de répandre des band vibes dans les commentaires ? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un pays, une ville, un village, une bourgade, un petit bourg, où vous aimeriez que je vous parle en vidéo ? L'espace commentaire est fait pour ça, alors faites-vous plaisir. En attendant vos propositions, je vais aller préparer mon prochain voyage en Sicile. Je vous dis à très vite. Ciao, interneto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501